bonjour nous sommes samedi le 19 mai 2012 alors je vais vous montrer pendant un petit instant juste l'entrée du centre l'instant présent où je fais toutes mes conférences la fenêtre du bistrot de l'instant en haut à droite un babillard ici avec des annonces d'activités un autre ici pour des salles en bas l'escalier qui bon pour les salats au vous avez des babillards ici dans l'entrée qui annonce toutes sortes d'activités je sais très bien que vous avez vous n'avez pas le temps de voir ou même de toute manière c'est trop petit pour lire sur les babillards je vais vous faire entrer avec moi entre qui si le téléphone en train on voit à travers la porte le petit bistrot vous voyez l'entrée quand on entre le vestiaire bon allo allo et la porte d'entrée derrière moi ok ici là je peux pas l'ouvrir parce que la porte est barré mais vous avez le petit bistrot rencontre où j'étais d'ailleurs pour ma conférence mercredi dernier qu'est-ce qui est marqué ici attendez un petit peu dans toute saison laissez vos souliers vos bottes et vos problèmes au vestiaire merci j'ai la voix roque j'ai je tousse un peu depuis trois quatre jours alors ma voix est pas mais j'ai pas ma voix habituelle ici vous avez une oeuvre d'art qui est très belle parce que c'est une petite galerie d'art dans le fond après quelques semaines suzanne la propriétaire change les oeuvres et il ya un autre artiste qui expose donc je vais vous montrer les oeuvres ça c'est les portes pour les salles de toilettes un petit local ici ici on avait aussi le bureau de suzanne mais on voit pas très bien parce que le bureau la chaise et plantes bon et ici on en a une magnifique je sais pas si je peux m'approcher je vais aller voir la petite carte c'est floraison de lumière éléments végétal ou neige feu soleil 450 dollars si quelqu'un veut l'acheter et l'artiste attendait l'artiste l'artiste ici à des notes au sujet de l'artiste c'est lauriat lauriat bon on a tout sa carte ça devrait faire une publicité gratuite artiste multidisciplinaire et communicatrice mandala peinture de sable atelier lauriacréation.com voilà ça c'est sa petite carte ok on va regarder les autres oeuvres après celle là il y en a une ici avec la lumière les reflets et on la voit pas tout à fait bien mais elle est très belle aussi il y en a une autre également il y a la belle plante dans le coin ici aussi avec les reflets de la lumière c'est pas évident moi je la vois différemment quand je la regarde pas à la caméra je vais voir parce que là il y a un miroir je vais vous faire un petit coucou ok celle là aussi qui est très belle ok on va aller voir l'autre ça aussi c'est magnifique là encore là avec la lumière vous perdez un petit peu le coeur je sais pas si je peux m'approcher non ça fait la même chose qu'il y a des pierres parfois de poser sur la toile un petit coucou et un autre miroir allo allo ici ah oui ça aussi c'est très beau mais avec la lumière encore une fois je sais pas je vais aller voir attendez un petit peu parce que la salle si je ferme la salle l'univers tiens ça c'est ma salle juste voir comme ça ah non c'est pas mieux j'ai fermé une lumière mais ça change pas grand chose je vais vous montrer un petit instant la salle vous voyez c'est la salle la poubelle pour le recyclage et la poubelle normale bon puis les plus les puits de lumière il y a un il y a deux il y a trois il y a quatre il y a quatre beaux puits de lumière ok on revient ici puis ici il y a des petites salles de consultation en privé qui est là il y a des très belles peintures à l'intérieur sur les murs dans les salles de consultation ah oui puis il y a une autre oeuvre d'art ici c'est beau ça aussi ok et en terminant je vais juste euh fixer celle-là ici ou bien celle-là je sais pas hein elles sont tellement belles euh je voulais vous dire juste un petit mot sur le livre que je vous réfère aujourd'hui chaque samedi je vous référerais un livre alors ce samedi-ci je vous suggère le petit texte qui s'appelle le chant de la prière et c'est suivi de quelques petits chapitres très brefs sur le pardon c'est un supplément du courant miracle c'est un texte supplémentaire qui a été donné par le Christ à Hélène Schuchman dans les années 70 et c'est encore très 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 avant-gardiste ça explique des façons différentes de prier et de pardonner dépendamment d'à quel point on se sent un corps limité ou à quel point on se sent un esprit libre et divin ça change complètement notre perspective sur le monde, sur le divin et notre attitude face aux autres dans la prière ou dans le pardon euh ce texte-là naturellement est vendu en librairie mais j'en ai une copie que je peux vous envoyer gratuitement par courriel alors il suffit de m'envoyer un petit message à Julie de Montréal à commercialgmail.com et je vous enverrai ce texte le chant de la prière et je pourrai aussi vous envoyer l'autre qui est la psychothérapie selon le courant miracle je crois que c'est une vision aussi plus profonde que notre façon habituellement de concevoir la psychothérapie alors voilà c'est mon dernier samedi officiellement ici à l'instant présent je termine mon cycle de trois mois il va me rester deux mercredis euh c'est ça, les deux derniers mercredis pour finir le mois et je vais voir ensuite si je vais continuer ou non ça se peut bien que je prenne une pause parce que ça a été très très intense toutes les conférences que j'ai données ici au cours des trois derniers mois alors je m'en vais vers l'entrée voilà le petit bistrot et la porte d'entrée on voit le papillon de l'entrée à l'envers le vestiaire alors je vais m'arrêter ici la porte la deuxième porte pour l'extérieur je vous souhaite une belle fin de journée et dans quelques minutes je vais à vrai dire dans deux heures environ je vais reprendre pour ma conférence du samedi soir à bientôt à bientôt